Ceux qui ne réussissent pas pensent que si tu lis 10 points dans un livre, tu vas réussir. À quoi ressemble la réussite ? Qu'est-ce que ça requiert ? Sans la moindre influence, vous devez rester seul. Si vous vous rendez capable, les autres vont dire que vous avez réussi. S'il y avait des conseils pour réussir, tout le monde aurait réussi. Il n'y a pas de conseils pour réussir. Concrètement, il faut faire un million de choses. Seuls ceux qui n'ont pas beaucoup de succès ou ceux qui n'ont pas de succès pensent que, quelque part, si vous lisez 10 points dans un livre, vous allez réussir. Ceux qui réussissent, ils savent qu'ils sont pliés en quatre et font du cirque quotidiennement. Ok ? Il n'y a que dans les soirées qu'ils se tiennent droit. Le reste du temps, ils sont pliés en quatre. Ok ? Vous devez comprendre ceci. Si vous voulez réussir, ne recherchez pas la réussite. Ce que vous recherchez, c'est la compétence. Si vous vous rendez capable et si vous faites quelque chose bien, les autres vont dire que vous êtes une réussite. Si vous pensez, j'ai réussi, c'est stupide, n'est-ce pas ? Vous faites quelque chose et vous le faites bien. D'autres gens dans la ville ou dans le pays ou dans le monde, les gens vont dire, oh, il fait quelque chose de vraiment réussi. Il vous admire, c'est bien. Vous vous admirez, c'est de la folie. Ok ? Ne cherchez pas la réussite. Cherchez à vous donner les moyens, cherchez à vous rendre compétent. Faites du mieux que vous pouvez. Vous ne pouvez pas faire aussi bien que quelqu'un, mais vous pouvez faire du mieux que vous pouvez. Donc, si vous faites de votre mieux, si votre mieux est d'un niveau suffisant, le monde va le reconnaître. S'il ne l'est pas, vous serez heureux. Donc, à quoi ressemble la réussite ? Qu'est-ce que ça requiert ? Eh bien, vous savez, je connais des familles et des amis qui prennent toujours leur petit-déjeuner à l'heure. Et après le petit-déjeuner, bien sûr, ils doivent prendre un café. Après le café, bien sûr, ils doivent allumer une cigarette et s'asseoir gentiment, parce qu'ils essaient d'être en paix. Et puis, ils vont aller travailler. Rentrer à l'heure exacte pour le déjeuner, déjeuner, se reposer une ou deux heures, dormir, puis le soir, ils prennent un thé et puis ils fument, et à nouveau, ils vont travailler. Et vers 20h, 20h30, ils sont rentrés chez eux pour le dîner, et puis peut-être d'autres choses, une boisson, et si, et ça, n'importe. Mais ceux qui ont très bien réussi, que ce soit dans la musique, le sport, l'art, les affaires, le processus spirituel, peu importe quoi, ces gens-là ne savent jamais quand ils ont mangé, quand ils ont dormi, quand ils se sont reposés l'après-midi. Je n'ai jamais vu une telle chose dans ma vie. Donc, ceux qui sont déterminés à réussir dans quoi qu'ils fassent, un aspect important de leur vie, c'est que ils ne se posent pas à chaque fois que c'est un peu confortable. Parce que le confort arrivera quand ils vous descendront dans la tombe, là où vous êtes très confortable. Pour le moment, il s'agit de s'assurer qu'il y ait de la profondeur au niveau de l'expérience et de l'impact au niveau de l'activité. Parce que s'ils vous avaient donné une quantité illimitée de temps, vous pourriez faire toutes ces choses, rien de mal, je ne suis pas contre elles. Mais ils vous ont donné si peu de temps avec un si grand potentiel d'être humain. C'est ça le problème. Pour chacun d'entre vous, votre vie est précieuse, n'est-ce pas ? C'est une vie précieuse. Si quelque chose est précieux, où voulez-vous investir cette vie ? Parce que ce que vous appelez ma vie est juste une certaine quantité de temps et d'énergie, n'est-ce pas ? Oui ? Pendant que vous êtes assis ici, votre vie fait tic-tac, ou pas ? Ce qui fait tic-tac, ce n'est pas le temps. Ce qui fait tic-tac, c'est votre vie. Oui ou non ? Donc, cette énergie que vous appelez ma vie, comment allez-vous l'investir ? Parce que, si vous faites quelque chose qui en vaut vraiment la peine, ça se termine avant que vous ne sachiez ce qui s'est passé. Il n'y a que si vous faites quelque chose qui n'en vaut pas la peine, que ça semble être une longue vie. Avez-vous remarqué ceci ? Un certain jour, quand vous êtes très heureux, 24 heures, pouf, elles passent comme ça, comme un instant. Vous êtes malheureux, 24 heures sont comme 10 ans. N'avez-vous pas remarqué cela ? Donc, seuls les gens malheureux auront une longue vie. Les gens joyeux, la vie s'en va comme ça. Comme si elle ne durait que quelques jours. Elle passe comme ça. Si vous créez ce que vous avez vraiment à cœur de créer. Donc, une chose que chaque jeune devrait faire, c'est, sans l'influence des camarades de votre tranche d'âge, sans l'influence de vos professeurs et de vos parents, sans la moindre influence. Quelque part, vous devez rester seul au moins pendant 2, 3 jours. Et regardez cela. Dans quoi est-ce que je veux investir cette vie précieuse ? Qu'est-ce qui va en valoir la peine aujourd'hui et en valoir la peine dans 50 ans pour que je m'y investisse ? Vous investissez votre vie dans cela. Quoi que ce soit. Aussi petit ou grand que ce soit, peu importe. Si vous voyez que c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine et que vous y investissez votre vie, ce sera une vie d'épanouissement. de la vie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?